A main nue, c'est aussi une raison de se réjouir parce que ce premier tome d'une bande dessinée que vous publiez avec l'illustrateur Clément Oubreri est absolument magnifique. C'est l'hommage à une femme exceptionnelle, Suzanne Noël, pionnière de la chirurgie esthétique au tout début du XXe siècle, méconnue, véritable féministe avant l'heure. Il fallait réparer cette injustice de l'histoire qui a oublié Suzanne Noël. Oui, l'histoire a oublié beaucoup de femmes et parmi elles Suzanne Noël que j'ai découvert tout à fait par hasard en me documentant sur la chirurgie esthétique. Je découvre cette femme et quand j'ai découvert son parcours, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment on avait pu oublier la première femme chirurgienne esthétique de France, une des premières chirurgiennes par ailleurs. Elle a beaucoup contribué à opérer les gueules cassées, à leur rendre un visage et elle a développé énormément de techniques. C'est la femme qui a inventé la liposuction, la femme qui a inventé certaines techniques pour refaire les seins, elle a inventé des techniques de lifting. Elle reçoit en 1928 la Légion d'honneur pour tout ce qu'elle a fait pour la notoriété de la science en France. Elle a traversé 14 fois l'Atlantique, elle a fait des conférences dans le monde entier, elle est allée à Yokohama, à Pékin, aux Etats-Unis. Donc une femme absolument extraordinaire. Que vous comparez à une artiste, c'est le mot que vous employez pour la définir ? Oui, que je compare à une artiste parce qu'en plus d'être une grande chirurgienne, c'était une collectionneuse de tableaux depuis sa plus tendre jeunesse. Elle adorait la peinture, elle peignait un peu elle-même et puis elle a dans son bureau, là où elle opère ses patientes, puisqu'elle opère dans son appartement. A l'époque, les chirurgiens esthétiques n'ont pas le droit d'opérer à l'hôpital. Donc elle opère dans cet appartement rue Marbeuf et elle a des pissarros, elle a des degas, elle a tous ces tableaux-là qu'elle a nichés au début de la carrière de ces peintres-là. Et cette femme, j'ai imaginé qu'elle regardait les corps un petit peu comme un peintre les regarde, c'est-à-dire pas avec ce dégoût qu'on peut avoir face au sang ou face aux difformités, mais au contraire avec cette curiosité, peut-être même cette fascination pour la chair et l'envie de la travailler, de la transformer. L'une de ces clientes n'était autre que la grande tragédienne, Sarah Bernard. Oui, tout à fait. Elle a donc qui s'est offert un coup de jeûne auprès de Cisane Noël. En fait, Sarah Bernard va aux Etats-Unis, fait un accident de voiture, elle est un peu défigurée, elle a des cicatrices et là, elle se fait opérer par à l'époque un chirurgien très charismatique aux Etats-Unis, mais en même temps a la réputation un petit peu douteuse, qui s'appelle Charles Conrad Miller, qui lui fait un premier lifting, mais simplement du haut du visage. Et il laisse le bas du visage, voilà, identique, voilà, pendre. Et quand elle revient à Paris, il y a un entrefilé dans un journal disant, il paraît que Sarah Bernard a eu un lifting. Donc immédiatement, Cisane Noël se précipite chez la tragédienne et lui dit, je crois que je sais comment faire pour terminer le lifting. Elle fait en fait ce geste tout à fait banal qu'on fait devant un miroir, c'est-à-dire remonter la peau comme ça. Et c'est là que Cisane Noël va inventer ces fameuses pinces, qui sont des pinces qu'on utilise pour remonter les chairs et puis elle coupait, en fait, la chair qui manquait, elle cachait ça derrière l'oreille. C'est tout à fait stupéfiant parce qu'on est en 1912, Alain Duhamel. Vous pouviez imaginer que la chirurgie esthétique existait déjà et que Sarah Bernard en avait, il y avait fait appel ? Alors je dois vous avouer, je n'étais pas encore née. Oui, vous n'êtes pas née tout le temps. Mais effectivement, d'abord, je ne connaissais pas du tout l'histoire et c'est assez impressionnant, surtout, je dirais, bon, bien entendu, la technicienne, l'imagination, mais la façon dont elle arrive à s'imposer totalement dans un univers non seulement exclusivement masculin, mais qui en plus, alors je connais un petit peu le milieu médico-hospitalier, et à cette époque-là était incroyablement hiérarchisé et où tout était interdit. Et une femme, en plus, contribuant largement à inventer une forme de chirurgie considérée comme indigne de la chirurgie, je veux dire, c'était la transgression dans tous les domaines et qu'elle ait surmonté tout ça en étant en plus une collectionneuse avisée. Très bien. On disait d'elle qu'elle était deux fois folle parce qu'elle était folle de faire de la chirurgie esthétique. À l'époque, on considérait qu'une femme qui faisait de la chirurgie, c'était d'abord dégoûtant parce qu'elle mettait sa main à l'intérieur du corps des hommes et puis c'était une émasculeuse, c'est-à-dire qu'elle allait à un moment émasculer l'homme si elle avait le pouvoir finalement sur lui. Et ensuite, elle avait un chapeau sur lequel il y avait écrit « Je veux voter » en grand. Et elle a toujours porté ce chapeau dans Paris, sur sa veste, aussi sur ses revers, il y avait écrit « Je veux voter ». Donc tout le monde l'a traité de folle, chirurgienne et suffragette. Une pionnière féministe parce qu'elle a lutté, elle a milité pour les droits des femmes, pour les élargir, pour les augmenter. Et puis, elle est inspirante parce qu'elle a une confiance en elle absolue, ce dont parlait Alain Duhamel, de braver un monde qui lui était hostile. En quoi il vous inspire, chère Leïla ? Eh bien, braver un monde qui lui était hostile, mais en même temps, ce qui m'a beaucoup intéressée dans son parcours, c'est que les hommes n'ont jamais été ses ennemis. Et je trouve que c'est intéressant aussi de raconter que parfois dans des parcours de femmes, on rencontre aussi des hommes sur notre route qui sont des amis, qui sont des mentors, qui sont des alliés. Et qui comprennent qu'ils peuvent vous aider et qu'ils le font. Je trouve ça important aussi de raconter que tous les parcours féminins et féministes ne sont pas des rapports de victimes. Ou ne se construisent pas toujours en opposition. Et c'est une femme qui a eu un mari extraordinaire, un père extraordinaire et des mentors en médecine absolument fabuleux. Tout comme vous avez eu un père extraordinaire, Leïla. Absolument. Qui a beaucoup contribué à vous assurer la confiance, la très belle confiance en vous dont vous faites preuve ce soir. Oui, tout à fait. Mon père m'a toujours d'abord traité comme une égale. Et puis il m'a toujours donné confiance en moi. Il m'a toujours dit qu'il fallait que je sois exigeante avec moi-même. Que je fasse toujours les choix les plus difficiles, les moins complaisants. Et qu'en général, quand on faisait un choix qui nous paraissait très difficile, c'est qu'on faisait le bon. Donc voilà, j'ai toujours écouté ses conseils.